Il y a des asticots. En fait, l'anus est en putréfaction et quand on regarde de près, il y a des petits asticots qui deviennent des verres de terre et puis finalement, ça devient un arbre. Et en fait, c'est ce que j'appelle l'arbre de la vie. Ce tableau, il s'appelle Moi. C'est moi avec ma mélancolie et tout. En fait, je voulais vraiment montrer ma cicatrice. Donc, j'ai une cicatrice, j'ai une énorme balafre. J'en ai plusieurs en fait, qui va du début de mon pubis jusqu'à mon nombril suite à un cancer que j'ai subi dans l'enfance. Et voilà, c'est un peu un moment dans ma vie où j'ai voulu montrer que j'avais ça et l'accepter. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, jamais arrêté. Après, vers l'âge de 13 ans, je traversais la ville pour faire des cours de modèle vivant le soir avec des adultes. Le modèle vivant, c'est vraiment un dispositif académique qui est la base de l'objectification du modèle, une façon de lui enlever son identité. Ce que j'ai gardé de ça, c'est en fait, la capacité de questionner finalement les rapports de domination qu'il peut y avoir, qu'il y a dans la représentation même. C'est ça que j'ai gardé du modèle vivant, parce que mes tableaux ne sont pas du tout corrects anatomiquement. Là, j'en ai rien à faire en fait de l'anatomie. Quelques années plus tard, j'ai décidé de refaire ce tableau. En fait, je l'ai fait suite à un avortement et je ne m'étais pas rendu compte dans le moment, l'état dans lequel j'étais psychologiquement. Je pensais que j'étais en train de faire exactement le même tableau. Et en fait, l'expression n'est pas du tout la même. Et je trouve qu'on ressent vraiment mon mal-être dans celui-ci face à cette épreuve qu'est l'avortement. Ce tableau a été envoyé à Dubaï parce qu'il a été acheté par un collectionneur qui a emménagé là-bas. Et il a été arrêté à la frontière et menacé d'être brûlé. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important dans ma vie aussi. Tous ces moments de censure, comme par exemple le fait qu'on ne puisse pas le montrer sans flouter les parties intimes. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Cette œuvre, elle s'appelle Si vous n'aimez pas les étrangers, il ne fallait pas nous coloniser. Tu vois les retombées. C'est pendant la pandémie, il y avait cette énorme manifestation Place de la République et on le suivait tous à sa traorée. Quand on était là, tous rassemblés en train de manifester, En face, il y a eu Génération Identitaire qui ont sorti un énorme drapeau sur le toit. Ils ont pris toute l'attention finalement de cette manifestation. Il y avait cette jeune fille, cette adolescente. Elle a remonté sa pancarte pour la placer devant son visage. Elle a composé, on va dire, le tableau. Et elle a fait ça. Ce geste, on aurait cru qu'elle portait une croix en fait. C'est comme si elle portait quelque chose d'extrêmement lourd. Un message que cette fille de 16 ans est obligée de se confronter à ce message. et de le porter et de le transmettre. C'était très touchant en fait de la voir comme ça. Elle aimerait bien pouvoir tout simplement, je sais pas, regarder à la télé, être avec ses potes. Non, elle est obligée de porter ce message et d'être en face de Génération Identitaire et de porter cette croix. qui est en référence à le tableau du même titre du douanier Rousseau. Le tableau du douanier Rousseau, c'est vraiment une petite fille qui incarne la guerre et qui chevauche des hommes blancs. Et lui, il s'est peint lui-même dans les hommes morts blancs. Moi, j'ai fait ma guerre sur le cheval. C'est Laura Hena, une journaliste freelance activiste basée au Danemark qui était adoptée coréenne. Elle représente Nemesis, qui est donc la vengeance juste. Et elle chevauche donc tous ces hommes blancs qui sont finalement des cols blancs. C'est des politiciens, c'est des traders, c'est des banquiers. Mais c'est tous ces gens que j'adore, parce que c'est ceux qui achètent mes tableaux, bien sûr. Il y a aussi des pénis coupés. Il y a cet endroit que j'adore, c'est les fesses écartées, donc avec des testicules violettes qui pendent. Et il y a des asticots. En fait, l'anus est en putréfaction. Et quand on regarde de près, il y a des petits asticots qui deviennent des verres de terre. Et finalement, ça devient un arbre. Et en fait, c'est ce que j'appelle l'arbre de la vie. Il y a une des filles qui peignait avec moi sur ce tableau et qui me dit, voilà, elle me demande si elle pourrait peindre quelqu'un qu'elle a envie de tuer dedans. Je lui dis, bien sûr, vas-y, peins quelqu'un que tu as envie de tuer. Et donc, elle a tué cette personne qui a fait beaucoup souffrir son ami. C'est des choses très graves de l'ordre de la pédocriminalité. Et elle a peint cette personne qu'elle a assassinée sur ce tableau. Ce tableau, il est très intime. C'est mon tableau de deuil. Et là, moi, j'ai peint Oksana, moi, Oksana, moi, Oksana, moi, Oksana, moi, plusieurs fois. Il y a l'éclipse, parce qu'en fait, il y a eu cette éclipse quand elle est décédée. C'est un tableau qui est chargé d'une énorme tristesse. C'est vraiment là où moi, j'ai commencé à faire ces formes de corps très, très longs, très fins, qui sont un petit peu problématiques quelque part, parce que ça donne une image de la femme qui n'aime pas du tout mon image et qui n'est pas non plus à l'image de la femme que j'ai envie de donner. Mais je crois que Oksana était très maigre. Elle était anorexique, je pense, quand elle a mis faim à ses jours. Elle ne mangeait pas. C'est comme ça que je me suis mise à peindre vraiment des gens super allongés, quoi. Donc Oksana, c'était la fondatrice du mouvement féminin. Oksana était artiste, elle peignait des icônes iconoclastes. Et donc ensemble, on peignait, on peignait. Et on vivait ensemble et on dormait ensemble. Tous les matins, elle me faisait un petit jus de carotte. On s'aimait, on s'aimait, ouais. Alors Le printemps, c'est une reprise de Botticelli. C'est un peu qui s'appelle Le printemps. C'est une ode à la fertilité. On pourrait dire qu'une femme trans est tout sauf fertile. Mais l'idée, c'était qu'en fait, une femme trans est plus fertile que quiconque, étant donné qu'elle donne naissance à elle-même. Si la rhétorique, elle dit que toute personne qui n'a pas un utérus et qui ne peut pas se reproduire, ne peut pas être une femme. C'est pour moi, en tant que femme cis, c'est vraiment rétrograde. Moi, je ne veux pas être réduite à un appareil reproductif. Voilà. Je suis une femme cis et je ne suis pas là pour faire des enfants. Je veux faire d'autres choses. Donc, en fait, c'était important pour moi aussi, non seulement d'être une alliée envers mes amis qui se font persécuter, mais aussi mon devoir en tant que femme cis, de prendre la parole par rapport à la notion de fertilité. Alors, ce tableau, c'est ma mère dans les années 80, dans une forêt, en fait, qui est à la frontière avec la Bélorussie. Et c'est réellement une photo que ma mère avait dans son tiroir, où elle est à poil avec ces grands hommes dans la forêt de boulot. Et donc là, ma mère est nue, mais elle est debout. Et ces deux hommes, c'est un peu ses esclaves, quoi. Ils sont là pour la servir. Je suis le sujet principal d'un documentaire qui s'appelle Apollonia, Apollonia. J'avais envie de montrer ce tableau parce qu'il parle de ce qu'on voit aussi dans le film, à savoir le trauma transgénérationnel, l'histoire de toutes ces femmes, en fait, parce que dans le film, il y a beaucoup de femmes. Il y a Oksana, il y a la réalisatrice Léa, mais il y a aussi ma mère et ma grand-mère. Et toutes ces femmes cherchent à trouver une solution pour exister et être dans une société patriarcale, en fait. C'est vraiment ça qui se passe. Et il y en a une, malheureusement, la seule solution qu'elle va trouver, ça va être la mort. C'est ça la tragédie, je pense. C'est ça la tragédie, je pense.